Géla Prasite, je m'appelle Euro Rugby. Salut Géla, est-ce que probablement tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, ton histoire. Je suis Georgien, j'ai 24 ans. J'ai commencé au rugby quand j'étais 12 ans. J'ai commencé à Georgie et après j'étais pas scolaire direct à Montpellier. Tu es professionnel depuis quand à Montpellier ? Je suis professionnel depuis 2020. Ça fait maintenant du coup pas mal d'années que tu es à Montpellier et en France. Est-ce que tu te sens un peu français quand même, un peu Montpellierais ? Oui, il y a 6 ans, c'est la 6ème saison, je suis à Montpellier. Je pense que pour moi c'est vraiment mon deuxième pays parce que j'ai appris beaucoup de trucs en France. Tu préfères la nourriture en Géorgie ou en France ? Pour moi oui, moi j'ai préféré le Géorgien mais en France aussi c'est incroyable pour moi. Les deux c'est meilleur pour moi. Pour parler rugby, la saison dernière s'est terminée en apothéose avec le titre, avec le Brennus. Comment toi tu as vécu la finale ? On était bien préparé pour la saison et on était vraiment très fort l'année dernière. Pour la finale, on était tout le monde préparé bien et je pense que c'est pour ça qu'on était gagné. Parce qu'on était tout le monde trop serein et on était vraiment bien joué. Un des plus gros moments dans la saison dernière, ça a été la finale mais aussi pour toi la demi-finale avec les deux coups de pieds dont tout le monde a parlé. Est-ce que tu peux nous les raconter, comment tu les as vécu ce moment de taper et comment tu te sentais ? Dans l'entraînement, j'ai tapé 15 et ça passe 15 fois. J'étais dans ma tête et j'étais vraiment très prêt pour taper la demi-finale. Après, j'ai parlé avec les joueurs aussi, s'il y a pénalité d'arrière de 50 mètres, j'ai pris ce type. Ils sont tous d'accord. Je n'ai pas de pression pour taper là. Je disais tout à l'heure que tu aimes bien t'habiller et tout. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la dernière paire de chaussures que tu t'as acheté ? Oui, la dernière chiseau, je t'ai acheté Balenciaga Jogging. Est-ce que Enzo, il les a retrouvées celles-là ? Non, je pense que Enzo n'est pas ça. Il n'est pas trop fondé Balenciaga, je pense. Tu vas bientôt te marier ? Oui. Est-ce que tu as déjà choisi ton costume pour le mariage ? Non, pas encore. Mais je pense peut-être que je vais le faire traditionnel. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de cette coupe du jeu ? Oui, c'est bon style. Mais pas tout le temps, parce que c'est dur. Ça fait mal ? Oui, un peu mal et ça gratte. Ça gratte trop. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer pour nos supporters ? Oui, je peux dire à nos supporters. Merci beaucoup pour nous aider. Et on pense que vous êtes 16e joueurs à côté de nous. J'espère cette saison aussi. On a fait tout pour vous. Merci. Parfait.